Voici ça quoi, la mission. Voilà, c'est une question d'affaires assures. Vous avez le président de la Confédération juste à mes côtés. Vous avez le maréchal de la brigade anti-sorciers. Cette date, n'est-ce pas, de jeudi 24, février 2015. Voilà, c'est vraiment important d'évangéliser nos villages parce que ça nous permet de déconnecter des personnes, des fréquences sataniques, démoniaques. Parce que c'est à partir des villages que les gens rentrent en contact avec les fréquences. Ils vous captent quand ils disent que non, je suis allé, je l'ai cherché. D'abord la fréquence en entrant en contact avec votre village. Et à partir de votre village, ils captent votre fréquence parce qu'on est lié quelque part à nos origines. Donc Dieu nous a mis à cœur. Nous sommes l'ex-respect en matière de délivrance. Et sur cela, il faudrait nous inviter, vous écoutez cette vidéo, invitez-nous à poser une action prophétique dans vos villages afin de pouvoir vous déconnecter. Une fois que vous êtes déconnectés, qu'on parle, parlez à la terre de votre village. Ordonnez des connexions sataniques. Débarrasez-vous, c'est fini. Tout ce que vous allez faire va commencer à marcher. Ils ne seront plus au courant de vos mouvements. Sinon, si ce n'est pas fait, ce serait difficile. Voilà, donc regardez un peu la mission. Ce n'est pas facile. Voilà pour nous, voici ça. Pendant que les gens sont à Paris, pendant que les gens sont à New York, nous voici les chemins que nous parcourons par moments. On va aller aider la ville d'Aouya, la ville qui est dans la survédie de Ndoussi, en train d'aller sauver des âmes. Voilà, c'est ça la compassion des âmes. Voici le combat que nous menons. Voilà, donc nous faisons appel à tout le monde, à nos gens de bonne volonté, de nous soutenir dans ce ministère. Nous avons besoin d'équipements, nous avons besoin des engins, afin de nous déplacer, pour aller, n'est-ce pas, annoncer le véritable évangile de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous voyez, ce n'est pas facile, voilà, la voie n'est pas praticable, mais c'est le prix à payer, afin de pouvoir sauver des âmes. Nous ne disons pas souvent aux gens, vous voyez, derrière, voilà, ce n'est pas facile. Nous ne disons pas aux gens, non, écoutez, nous n'allons pas aller dans nos villages, parce que ce n'est pas praticable. Au contraire, nous payons le prix, nous allons, souvent on prive nos vies, parce que ce n'est pas facile, c'est beaucoup risquant. Risquer d'ailleurs de s'engager, de s'engager comme ça, voilà, aller détruire les forteresses sataniques, démoniaques, comme ça, les gens étaient très moins prêts, voilà, donc on a dû déjouer leur plan satanique, voilà, le temps de réveiller la chose sur le plan spirituel. Voilà, donc ce matin, nous sommes sur la route de Aouya, voilà, voici un peu Aouya, voilà, voici un peu Aouya, c'est un peu notre mission, voilà. C'est un message. Voilà, voilà, un message très fort, un message très fort, à l'égard de l'Afrique, à l'égard de l'Afrique, et de toute la diaspora, l'Afrique a besoin qu'on ait d'émergence, à partir de la destruction des oeufs sataniques, sinon, tout récemment, je crois bien, ça fait un mois, le président, cette histoire de France-Afrique, le président français disait, l'Afrique a 70% des ressources du monde, si ce n'est pas faux, mais regardez, l'Afrique est en retard, et nous avons besoin d'un combat, de mener tous le combat contre les oeufs de la Sostélie, c'est pour ça qu'il y a le président de la Confédération, voilà, donc nous serons très bientôt à Paris, et toute chose est faite, c'est fait un prêt, pour que nous soyons à Paris, donc aidez-nous, voilà, donc nous sensibilisons les gens, à vraiment abandonner ces pratiques du fétichisme, du maraboutage, à se donner véritablement à Dieu, pour connaître l'émergence, affaire à suivre. Amen. Amen.